Tout d'abord la loi, la première loi du handicap, elle date de mon année de naissance 75 et depuis ce temps-là après il y avait la loi 2005 où ils donnaient 10 ans aux établissements qui soient du public pour se rendre dans l'égalité de ce même norme d'accessibilité pour recevoir le public en situation de handicap et là en 2015 la loi a encore été une fois repoussée et au jour d'aujourd'hui nous sommes toujours à la case d'épargne parce que l'accessibilité des lieux public ne peut pas se mettre dans les normes par force de moyens nous sommes toujours au même point dans la difficulté pour pouvoir vivre une vie comme tout le monde pour pouvoir sortir, aller au restaurant, aller faire ses courses, aller au cinéma, aller au médecin, aller à la pharmacie, aller dans la société comme tout le monde pour vivre sa vie comme tous les citoyens. C'est un peu discriminant parce que ça reste, par exemple quelqu'un en fauteuil, il est obligé de rester au bord du trottoir et c'est un peu discriminant parce qu'il n'est pas reconnu comme une personne à part entière, quelqu'un de citoyen parce que quelqu'un de citoyen il doit pouvoir entrer dans la mairie ou dans le public, pouvoir faire ce qu'il y a à faire et ressortir en une personne valide et là, s'il ne peut pas rentrer, s'il y a des marches ou s'il n'y a pas de rampes, eh bien c'est un peu discriminant. Il faut forcément demander de l'aide ? Voilà, il faut forcément demander de l'aide. Ce n'est pas vraiment normal parce qu'on doit pouvoir rentrer quand une personne à part entière, sans pouvoir demander de l'aide à un passant, à un voisin, à un habitant, à quelqu'un qui passe à côté. On doit pouvoir être autonome comme tout le monde. Il y a une loi qui date de 2005 qui permet l'accessibilité aux personnes à améliorer. Vous savez, quand il y a une rampe d'accès ou quand il y a deux hommes, quand on est là et qu'on donne un coup de main, ça sera bien au même. Même avec un fauteuil aussi lourd. On le fait à chaque fois. Et pourquoi vous n'auriez pas tout simplement une rampe ? Parce que ce qui évite à la personne de demander. Il y a des pour et des contre, mais c'est vrai que ça serait mieux qu'il y ait une rampe. Donc, tu peux mettre et poser, on ne dit pas une rampe fixe, mais une rampe à mot vide, comme on dit, et puis l'enlever, la remettre et tu la poses, la mettre dans un... C'est quoi la différence ? C'est quoi la différence entre moi mettre une rampe pour prendre ton siège et monter avec ? Parce que déjà, le fauteuil, il est lourd. Ça peut péter le dos de quelqu'un en le montant parce que... Et une rampe, c'est pas l'eau quand tu la prends tout seul ? Non, on la pose et il y a des rampes très légères maintenant. La demande à la mairie, si je voulais faire péter le trottoir, je ne pouvais pas parce que déjà, je suis face à le classement humain historique, premièrement. Deuxièmement, si tu mets un truc sur la voie publique, il faut faire une demande à la mairie et en général c'est refusé. C'est considéré comme un emplacement de terrasse. Donc voilà, ça s'appelle l'empiètement sur la voie publique. Et tu as déjà fait une demande qui a été refusé ? J'ai fait une demande il y a quoi ? 4, 5 ans ? 6 ans ? 5 ans ? D'accord. Et tu ne veux pas en refaire une ? Non. Pourquoi ? Parce que je vais avoir la même chose. Mais t'en sais rien ? Si tu ne fais pas la même chose ? Je suis seul avec un gros fauteuil qui pèse lourd comme ça électrique. Où il y a d'autres parents qui viennent... Non, il y a toi et ton frère, tu fais comment il s'appelle ? Oui, Louis. Mais tu n'en as pas d'autres personnes qui viennent ? Parce qu'un fauteuil manuel c'est léger, c'est facile à monter une marche ou même deux marches. Un fauteuil comme ça, ça pèse 120 kilos. Je ne suis plus seul, on n'est qu'il y a que nuit. Et si la demande vous la faisiez ensemble ? Non mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ? Je vais aller travailler s'il te plaît. Je vais aller travailler. Oui, mais je veux dire, ça ne changera rien sa situation. Donc je me permets de... Oui, mais ça ne changera rien de plus sa situation. On ne pourra rien arranger de plus. Le problème c'est qu'à chaque fois on a des refus catégoriques. Non, tu ne sais jamais aller en mairie. Honnêtement, on va en mairie, tu vas voir, c'est l'horreur. Du coup, par rapport aux festivités LGBT Prague en France, on tourne un reportage sur l'accessibilité. C'est pour ça qu'on est toujours pour discuter avec toi des possibilités d'accessibilité. De ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Voilà. Et tu m'as dit que c'est en projet. C'est prévu pour le deuxième semestre de cette année. Pour la fin de l'année, toute l'accessibilité sera mise en place. À mon niveau, le trottoir, pas le trottoir mais la marge. Ça ici, il y a une rampe qui sera mise là et une sonnette pour sortir une rampe amovible là. Ah oui, une rampe amovible, c'est pas un truc fixe, c'est un truc que tu vas enlever. On va retirer et on va mettre une sonnette pour qu'on puisse la sortir. Ça a mis du temps ? Alors, en fait, on avait un dossier ERP à déposer qui est obligatoire. Les accessibilités, enfin attendez, c'est établissement recevant du public. Donc, il y avait un dossier avec l'accessibilité qui était dedans. Et il fallait le déposer pour le 27 septembre, alors je pense qu'il y a déjà deux ans. Donc, l'UMI nous donnait une aide, enfin nous aidait à monter le dossier pour la mairie. Et au dépôt du dossier, on a eu l'accusé de réception du dépôt de dossier. Et pour ce qui pourrait dire qu'il était recevable. Et donc, dedans, on faisait le détail des travaux qu'on devait faire, puisqu'on avait trois ans pour faire l'accessibilité, donc jusqu'en 2018, avec les travaux qu'on devait faire chaque année. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une aide financière aussi ? Non, du tout. C'est pour ça qu'il faut le budgéter, le mettre chaque année. Et comme on avait trois ans pour le faire, alors qu'à l'avant, ça devait être fait pour 2015. Donc, on disait cette année, on fera ça, l'année prochaine, on fera ça. Parce que nous, c'est un petit établissement, on n'a pas de gros frais. Ce sont trois ans d'ouverture, donc on avait déjà fait à l'ouverture une partie des travaux, notamment les toilettes qui sont déjà accessibles. Et ça serait bien d'aussi mettre sur le carreau, sur la porte, un logo, le signe, le labellisé, c'est le fauteuil, le logo bleu, pour dire qu'il y a une rampe. Parce que si tu as une rampe que tu la mets à l'intérieur, c'est amovible, que tu enlèves et que tu remets à chaque fois. Les gens, ils ne peuvent pas le savoir si c'est un nouveau client. Du coup, comme ça, s'il voit le logo... En fait, il y a la sonnette et le logo. D'avoir des copains qui peuvent venir chez nous et qu'on leur rend accessible le bar sans problème, c'est bien aussi. Si j'en avais pas dans mon environnement, je serais peut-être moins sensibilisé à la rapidité de faire les travaux. Sylvain, quand il vient, il se sent bien quand il est à l'intérieur. Le problème, pour l'instant, c'est de rentrer son fauteuil à l'intérieur. Quand il est à l'intérieur, il arrive à être bien. Il faut juste encore une tablette à sa hauteur pour pouvoir mettre le verre et pour qu'il sente bien dans le bar, déjà. Et donc ça, on y réfléchit aussi. Merci de ton accueil et de ta participation pour l'écoute des aménagements des travaux. Et puis, on verra bien quand tout sera fait. De toute façon, je viendrai chercher ton aval pour refaire un... Si tout va bien. Où ça en est à Lille aujourd'hui au niveau des transports publics ? Les bus, le métro et le train moué, la plupart sont adaptés. Le métro, si les ascenseurs fonctionnent, ils sont en état de fonctionner pour pouvoir les prendre régulièrement. Ça va encore les rames de métro. Et les trains ? Les trains, c'est encore un autre problème. Si on veut être autonome pour prendre le train, c'est encore difficile. Parce qu'on doit toujours demander à l'avance l'aide d'un agent de CNCS pour monter et descendre du train. Après, les TGV, normalement, il n'y a qu'une place par train pour recevoir un fauteuil. Les personnes qui sont en situation de handicap en couple, ils ne peuvent pas prendre le train ensemble. Parce qu'il n'y a qu'une place, même pas par wagon, mais par train en première classe. Et on n'a pas le choix. Si on doit prendre le train avec un ami ou même en couple avec deux personnes en fauteuil, on ne peut pas voir ce qu'à ce jour. Ce n'est pas encore équipé pour recevoir plusieurs fauteuils par train. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada